Excellente matinée à tous, ici Slex No. WoW WoW WooFer, c'est renversant. L'image et musique n'ont jamais aussi bien collaboré que dans le clip. Il s'agit souvent d'une occasion en or de faire matcher des artistes, et de leurs rencontres naissent parfois des idées tellement lumineuses et impactantes qu'elles en deviennent instantanément piliers de la pop culture. Échafaudant des carrières de grande ampleur, pluguez le woofer. On parle de round the world, enfin... Thomas Bangalter rencontre Guy Emmanuel de Omeem Cristo qu'on surnommera Guy Man. C'est mieux. A Paris, au lycée, en 1986. Six ans plus tard, avec l'aide du futur guitariste de Phoenix, il crée un groupe de rock, Tarlin. En 1993, le magazine Melody Maker qualifie un morceau du groupe comme étant du daft punky trash. Nouveau blaze, nouveau son. Avec l'expansion de la house et la découverte des rave parties, Thomas et Guy Man se lance en duo dans la drogue de la musique électronique. Le daron de Thomas, Daniel Bangalter, était le producteur de la compagnie créole. Entre autres, et Guy Man venait très souvent squatter à la maison. Il savait coudre et il a confectionné le logo indémodable sur une pièce de cuir. Thomas et Guy Man, qui ont alors 20 piges, composent 73,53 minutes de house dans une piole d'ado. Et en 1995, sort un maxi avec dafunk. Puis en 1997, le titre sort en single et enfin leur premier album Homework. Et vend 2 millions d'exemplaires dans 35 pays en 2 mois. Remercions la compagnie créole. Plusieurs clips débarquent dans la foulée. Seb Janiak, réalisateur pour NTM, MC Solar, Metton Man ou encore Janet Jackson, signe Burn In. Roman Coppola, ayant œuvré pour Green Day, Cassius ou encore Fat Boy Slim, s'occupe de Revolution 909. Spike Jonze réalise le clip chelou avec le chien handicapé qui se balade en ville avec un ghetto blaster. Da Funk. Je suis Charles. Et enfin Michel Gondry, le genre d'individu qui vous retourne littéralement le cerveau dans toutes ses créations, s'occupe du gros bout. Around the world, around the world. Avec un U donc. Je danse le Mia, Army of Me, Hardest Button to Button, Let Forever Be, Star Guitar, Come Into My World. Vous vous lancez dans le film créatif, dévorez tout ce que cet homme a fait. Cet artisanal et captivant, ça replace le médium vidéo à son sens premier. Enfin, le sens qui me fascine. Ouvrir une fenêtre sur le monde et en détourner tous les codes à l'aide de bidouilles techniques étonnantes. Dans le but de titiller votre imagination et en modifiant la réalité parfois juste un peu pour créer du sens et vous happer. Gondry, c'est de la motivation en barre quand on aime l'art de filmer, d'éclairer et de mettre en scène. Côté musique, Around the World est prononcé 144 fois dans le morceau. Ça reste 82 fois moins que la prononciation du mot fuck dans Scarface. Très inspiré par la ligne de basse qui lui rappelle Good Time de Chic avec une descente groovy très reconnaissable. Gondry, dans son enfance, imagine souvent un bonhomme descendre et monter des escaliers au rythme des notes de basse. Vos premières hallucinations peuvent donc rapporter gros. Le morceau étant composé de 5 instruments distinctifs, la basse, le synthétiseur, la boîte à rythme, le vocodeur et la guitare, les punks qui débitent les gondry décident de créer une chorégraphie. Chaque instrument sera personnifié et évoluera de façon coordonnée sur un podium entouré d'une piste façon vinyle. Le tout rétro-éclairé avec une multitude de points colorés évoluant avec les faces du morceau. Les athlètes tout en muscles et rien dans la tête pour la basse. Les nageuses pailletées style 1 et 20 pour le synthétiseur. Les squelettes désarticulées pour refléter le côté saccadé des guitares. Les robots pour le vocodeur, ça n'a pas besoin d'argumenter. Et enfin... Pour la boîte à rythme, qui est quelque chose de purement mécanique, ça m'a fait penser à un corps qui a eu tellement recours à la chirurgie esthétique qu'il en devient une momie. D'accord. Bianca Li et la chorégraphe. Tous les costumes sont réalisés par Florence Fontaine, alors compagne de Michel. Et Olivier Gondry, son frère, en est le directeur photo. Une affaire de famille. Regardons ça à la loupe. En 1997, Gondry veut redorer la chorégraphie dans le clip, souvent relégué à l'état de Bush Trou. Prenez un vieux film de combat, plan large, Jackie Chan, action. Pas d'effet, ni de recadrage, encore moins de cut. Le plan séquence ne triche pas l'événement, il le magnifie. Il livre un instant organique en point de vue subjectif. Une performance sans artifice de montage. On assiste pourtant à un tour de magie orchestré par des athlètes. Le réalisme épuré de la prise de vue, mise à nu et la complexité du grand spectacle qui se déroule crée un mélange détonnant entre réel et irréel. C'est ce qui nous tient en haleine et nous force le respect. À la différence de cette séquence qui ne repose que sur du montage. Ça nous tient en haleine, oui. Mais ça force le respect uniquement pour le monteur. C'est pas pareil. À l'aide d'objectifs grand-angle et en évitant les plans rapprochés, l'intérêt est de laisser vivre la chorégraphie tantôt en top shot, tantôt en plan grue. Mais qu'avant tout, le spectateur puisse savourer la synchronicité gestuelle de tout ce beau monde dans le plus simple appareil. Il y a moins de 10 cuts par minute. Oui, j'ai compté. Les danseurs ont répété sur une version ralentie de Round the World. Ce qui, synchronisé sur le vrai morceau en post-production, accélère le mouvement des danseurs. L'ensemble paraît désormais plus énergique et saccadé. Cette astuce rajoute une dimension surnaturelle qui colle avec le côté électronique de l'œuvre, mais force aussi une meilleure synchronisation des personnages, ce qui améliore le rendu global de la chorégraphie. Mais accélérer les plans veut dire aussi que les mouvements de caméra le sont. Du coup, parfois, on sent un peu la butée de la grue. Comme un pied de nez aux grosses productions américaines, l'artisanat de Gondry se veut visible. Chaque erreur est un détail qui participe, sans que vous arriviez vraiment à le percevoir, à la singularité de l'œuvre. C'est peut-être ça, la French Touch. Un athlète tient, avec sa main, son haut du corps synthétique pour éviter que celui-ci ne chute pendant la descente des escaliers. Le dernier athlète qui est positionné à l'extrémité de l'escalier pour débaucher correctement son acolyte du dessus n'a pas grand-chose à faire. Ils ont peut-être choisi celui qui s'en sortait le moins bien. L'un des athlètes galère à passer derrière les nageuses, car la zone entre l'escalier et le bord du vinyle est trop étroite. Juste après, c'est corrigé et ils s'extirpent en sautant depuis l'avant-dernière marche du podium. Et pour parler comme un prof de culture audiovisuelle et artistique en BTS, la structure utilise des lattes en bois, il y a aussi une échelle de piscine. Le tout rappelle une ambiance de jacuzzi, où tous ces petits bonhommes instruments seraient en train de bouillonner ensemble et d'émettre une vapeur musicale cohérente et enivrante. Les momies qui symbolisent la boîte à rythme sont sur le podium central. Ce qui rappelle un peu la forme d'un tambour ou d'une grosse caisse. Normal quand on représente la boîte à rythme. Côté accessoires, ce sont des adidas modèles de box qui sont choisis. Avec leur semelle fine ne laissant apparaître que quelques traits blancs au niveau des pieds, ça raccorde parfaitement avec le costume de squelette. Pourquoi fabriquer ce qui existe déjà ? Pensez à la planète. Pour les robots, casque de moto sur lequel on rajoute deux antennes peintes en argenté. Avec un film miroir déformant, ça évite de voir Jean-Michel Caméra dans la réflexion. Des encoches pour faire des sourcils gentils et une fente discrète pour un sourire sympa. Tout ce monde est visiblement très heureux d'être bloqué sur ce vinyle. Niveau musique entêtante entre la répète et le tournage, ces gens ont dû sacrément galérer à dormir paisiblement. Hein ? Allô ? Comment ? Vous voulez que j'interprète un squelette dans votre clip ? Mais... C'est la chance de ma vie ! J'espère qu'on entendra plus jamais parler de ce groupe. Eh ben... Depuis Homework, le groupe a transcendé les générations. Et Around the World, par son esthétique folle, a inspiré le monde. Des éléments du décor ont même été répliqués en 2007 dans Rain Down Love du groupe anglais Freemasons. Et quand on pense chorégraphie, ce clip émerge directement. Enfin, juste derrière Thriller de Michael Jackson et peut-être la Macarena aussi. C'est une sorte de Macarena. Macarena ? Vous connaissez la Macarena ? Oh Macarena. Voilà, c'est une adaptation moderne de la Macarena. Ok, tout s'explique. Le talent se cache dans les détails, car ce sont les détails qui font la différence dans ce monde surfait et polissé. Les dafts se sont accaparés la house et à force de sueur et de bidouille ont réussi à créer un son inimitable et transgénérationnel. Gondry leur répond en allant chercher dans ses souvenirs d'enfants des images qui le fascinent et met en lumière son artisanat. Le tout est chaleureux, atypique et hors du temps. Exactement ce qu'est la musique des dafts. Car sous les masques, nous sommes tous des humains et il n'y a que les émotions sincères qui nous font réellement vibrer. Around the World restera intemporel et dans 200 ans, vous verrez, les deux robots seront encore bien là. Bon après pour l'histoire des momies, mystère mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501